Salut, c'est Boadin, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas tout seul, on est en train de discuter par messagerie vocale interposée, je ne dirai pas de marque, il s'agit de le Dessinator, El Famoso Dessinator. Salut. Il a dit bonjour, c'est merveilleux. Cette interview n'est pas anodine, on l'a fait pour le projet Les FDP de Tubonia, à chaque fois moi j'ai envie de dire turbo, j'ai envie de mettre un R partout. Je trouve ça logique, turbo. Mais non, c'est Tubonia, donc la bande dessinée que vous allez sortir, toi, Anthox Collaboy, Sir Gipsy, je ne sais jamais non plus le S, Gipsy, voilà, je dis n'importe comment, et Absol. C'est ça. Et Absol, du coup, avant de passer à ce sujet là, j'aimerais quand même une petite et rapide présentation de ta personne, le Dessinator, genre comment tu en es arrivé là dans la vie, à dessiner cette bande dessinée, donc une question plus orientée, bande dessinée, dessin, etc. Après si tu veux me raconter tes vacances à la plage quand tu avais 6 ans avec tes parents, tu as le droit, voilà, vas-y. Alors moi c'est Julien, donc je suis dessinateur depuis plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire 10 ans, c'est-à-dire que tu es professionnel vraiment depuis 10 ans ? Ouais, professionnel depuis 10 ans. Parce qu'après on est tous, enfin moi je dessine aussi du coup, on dessine depuis toujours. Ouais, ouais, c'est ça. Non, professionnel depuis 10 ans, en fait, il y a une douzaine d'années, je suis sorti de mon cursus artistique dans une école d'illustration et graphisme à Marseille. D'accord, donc tu n'es pas comme moi autodidacte, tu as fait une école. Non, non, non. Et même avant l'école, pendant mon cursus lycéen, j'avais un prof, mon mentor, Max Marini, un vieux bonhomme décédé depuis, et qui lui m'a vraiment formé, donné mes premières armes en dessin, j'ai fait des progrès énormes juste avec quelques cours avec lui. Et après donc j'ai fait un cursus pour me professionnaliser. Je n'ai pas vraiment appris à dessiner, mais parce que c'était plutôt du graphisme, de la création, de logos, tout ça. Je n'ai pas vraiment fait de BD à proprement dit, même s'il y avait un petit peu de BD dedans. Et je ne suis même pas allé au bout de ce cursus-là, parce que franchement c'était trop orienté, publicité, et ça, ça me sortait par les oreilles. Et je n'ai pas fait la dernière année, donc je ne suis même pas diplômé de cette école-là. Et je me suis constitué un book, et j'ai apprécié de voir les éditeurs. Et puis j'ai mis un an le temps de faire des petits boulots, de signer mon premier album. Ah bah oui, ce n'est pas facile. Le monde de l'édition classique n'est pas simple. Oui justement, et je pense qu'on va reparler juste après de ce monde de l'édition. Et après donc j'ai signé chez Emmanuel Proust mon premier album, qui s'appelle Trois Instincts, qui est sorti en 2010. La même année, j'ai aussi monté mon atelier de dessin, l'atelier parallèle, qui est chez moi à Sifour. D'accord, et du coup c'est un peu ton métier, tu fais un peu payer ces prestations ou pas ? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord, tu es plus ou moins prof de dessin indépendant. Voilà, c'est ça, prof de dessin indépendant. D'ailleurs, c'était les compléments de revenus avec hauteur. Même au bout d'un moment, certainement ça a pris le pas. Parce que dans mon coin, il n'y a vraiment personne qui donne des cours de dessin. Et du coup, j'avais vraiment un atelier avec... C'était plein, c'était plein. Je pouvais vraiment, d'année en année, c'était toujours complet. Donc ça a vraiment pris le pas. Donc j'ai créé ça aussi en 2010, donc ça fait 7 ans que je faisais des ateliers. Et en 2011, 2012, j'avais signé un deuxième album, Chambre à deux. Donc celui-là, Chambre à deux, c'était une histoire sentimentale en 8 lots dans une chambre d'hôpital. Après cet album-là, j'étais vraiment un peu écuré de la BD, du monde de la BD, à quel point c'était mal payé, en fait, pour le travail que ça représentait. Oui, tu n'es pas le seul, on en reparlera après. Et puis moi, je n'avais pas envie non plus de signer que des contrats où j'allais un peu cravacher pour pas grand-chose. Et donc, après j'ai fait plus du travail de commande. Donc là, c'était bien payé. Quand on fait pour de la pub, le prix à la planche n'est pas le même. Et puis après, j'ai retenté d'autres projets avec les éditeurs. Mais pareil, ils étaient acceptés. Mais toujours pareil, les avances sur droit, pour moi, ce n'était pas assez. Je ne voulais pas travailler à ce prix-là. Et puis du coup, je n'ai jamais signé. Quand c'est le pourcentage qu'un auteur touche sur la vente d'une BD, alors que c'est lui l'auteur. Je ne sais pas sur une BD. C'est dans le Hulule de Maliki. Il explique ça plutôt bien. C'est un truc genre 1,5 euros. Alors que la BD en coûte 14. C'est dérisoire. Et des fois, il faut que tu rembourses. Des fois, les avances sur droit sont trop hautes. Et il faut que tu les rembourses. En tout cas, la BD n'a pas été assez vendue. C'est un bordel. Non, mais les différents, c'est ça. Donc voilà, moi, j'étais un postage. Je ne voulais pas être complice de ce système-là. Après, c'est un métier compliqué, auteur de bande dessinée. Mais c'est un métier quand même gratifiant. C'est compliqué financièrement. C'est compliqué parce qu'il faut cravacher pour rendre la BD à l'heure, etc. Mais quand ta bande dessinée sort et qu'elle est en librairie et tout, tu fais des dédicaces, c'est gratifiant. Alors, ça reste pas mal. C'est-à-dire que même si je n'ai pas gagné beaucoup avec mes BD là, le fait d'être un prof de BD dans un atelier, le fait d'être un prof auteur de BD de suite, c'est pour ça que mes ateliers étaient pleins. Parce qu'il y avait vraiment quelqu'un, souvent, dans le coin où j'habite, les ateliers qui arrivent, ce ne sont pas des auteurs, ce sont des profs, tout simplement. Moi, si tu es un prof... Et là, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as fait quelque chose, tu as prouvé ta valeur, on va dire. Voilà. Mais on va conclure ce sujet présentation. C'est plutôt complet pour parler des FDP de Tubonia. Et on va commencer par le commencement. L'origine du projet, c'est quoi ? Comment tu les as rencontrés ? Comment on en avait discuté ? Voilà, vas-y, lance-toi. Alors, l'origine, c'est que, pareil, dans mon métier de prof, j'avais fait le tour et il y a un élève qui m'a dit un jour, pourquoi tu ne fais pas des vidéos ? Et puis après, il s'est la semée la graine et je me suis dit, putain, ouais, et si je faisais des vidéos ? Et en fait, je fais toujours un peu des sketchs. En fait, les cours que je donne, là, sur ma chaîne, c'est un petit peu comme ça que je fais mes cours. C'est les mêmes blagues que je sors. En fait, je fais le cours ultime sur ma vidéo, là, vu que j'arrête mon atelier. Pour moi, c'est vraiment les derniers cours que je donne. Ça se voit que tu es naturel dans tes vidéos. Donc, j'imagine que tu dois être un prof plutôt sympa, cool, qui fait des blagues et tout. Voilà. Ouais, je fais des blagues. Et en fait, il me suis dit, ah ouais, ça. Et après, j'ai étudié YouTube parce que j'étais un petit peu, à part Cyprien et Joueur du Grenier, je ne connaissais pas grand monde. Et puis, j'ai commencé à découvrir YouTube. J'étais passionné. C'est un monde merveilleux, YouTube. Et c'est une petite famille. Au final, tout le monde se connaît un peu. C'est cool. Bah ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai commencé à découvrir tout le monde. Et puis, il y a un TOX Colaboy, je vois, il n'avait quand même pas 10 000 abonnés à l'époque. Peut-être 10 000. Oui. Ça allait très vite pour lui. Et j'ai dit, ah, salut, j'adore ce que tu fais. Tu ne veux pas que je te fasse, je ne sais pas, je peux te faire une bannière et tout. Voilà, moi, j'aime déjà ce que tu fais. Il me dit, ah, ok, vas-y, j'aimerais trop une bannière. Il m'explique du coup, gratos. Ah, le gratuisme, ah, bah, non, parce que c'est moi qui le démarche. C'est moi qui le démarche. Mais là, tu as voulu faire plaisir à un vidéaste que tu aimais. Voilà, non, mais parce que moi, si je fais payer ma bannière, ils n'ont pas les moyens de se la payer, quoi. Si je travaille à mon... Moi, je sais que YouTube, il n'y a pas d'argent dans YouTube. Enfin, ils sont tous fauchés, les YouTubeurs. De là, je fais une bannière et d'autres demandes. Il y a Absol, à ce moment-là, en fait, c'est bizarre parce qu'ils ne se connaissaient pas avec Absol, Gipsy et Antox. À ce moment-là, ils ne se connaissaient pas les trois. Et ça me souviens pas. Oui, ils ont... Enfin, Absol est sur YouTube depuis longtemps, mais ils ont plus ou moins émergé au même moment dans ce côté. On parle de YouTube. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est le public qui les a mis ensemble. Ils ont appelés les justiciers ou les juges de YouTube. Je sais pas. Ils les avaient appelés un peu comme ça. Ou même les FDP du net pour certaines... Pour certaines... Ouais, du coup, c'est un jeu de mots à règle. Et donc après, il y a Absol qui m'a demandé une bannière. Je l'ai, je n'ai pas besoin de sous. Donc, voilà. Moi, je voulais juste faire des gens avec qui j'aimais bien. Puis après, il y a Gipsy qui est arrivé. Je disais, tiens, je vais vous faire les trois bannières. Et puis après, il y a eu le Raptor Dissident. Et puis après, du coup, moi, ça m'a commencé à me faire gonfler. Donc, du coup, moi, j'avais... Après, je commence à avoir une bonne base d'abonnés. Et le Raptor, tu le connais, etc. Ou alors tu regrettes d'avoir fait sa bannière par rapport à sa réputation ? Ce qu'il peut dire, etc. Il y a des gens qui... Moi, je ne suis pas hyper fan, personnellement. Non, moi, je ne dirais pas que je le déteste. Je trouve qu'il a le droit de s'y exprimer et tout. Mais je ne suis pas personnellement fan. Et il y a plein de gens qui le détestent par rapport à ce qu'il dit. Et comment il le dit, surtout. Mais toi, par contre, ça ne t'a pas... Oh non, moi, je ne t'ai pas posé la question. J'écoute toujours. Enfin, j'imagine bien que c'est un personnage pour moi. Après, il le dit... Ça me fait plutôt marrer. Après, je... Non, mais moi aussi, t'inquiète pas. Je ne dis pas que... Moi, il me fait marrer. Après, je ne suis pas d'accord sur tout. Non, moi, il me fait marrer. Je trouve qu'il a... Ça fait du bien. Je ne sais pas. Mais il a sa place dans ce YouTube game. C'est comme ça que toi aussi, t'es monté plutôt rapidement. Voilà. Mais tu l'as fait de bon cœur. C'était absolument pas calculé. Oui. Après, aussi, je me dis... Non, mais après, si je veux aussi monter dans le... Parce qu'aussi, faire sa place sur YouTube, c'est compliqué. C'est là où arrive ce projet d'FDP. Donc là, je vais commencer à répondre à la question. C'est que je m'étais dit... J'en ai marre des éditeurs. J'aimerais un jour avoir une fanbase où je pourrais vendre directement... Et tu vois, que la chaîne entre l'auteur et le lecteur soit la plus courte possible. Exactement comme a fait Maliki. Donc là, moi, je voulais ça. Je me suis dit... Donc moi, je veux monter un petit peu sur YouTube. Je veux faire des cours de dessin. Je vois que... Même dans le secteur du cours de dessin, il n'y a pas vraiment de gens qui font du podcast dessin. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de... Soudain, d'avoir pas mal d'abonnés et de le faire de façon authentique parce que c'est des YouTubers que j'aime bien. Donc même pas, je me trahis en le faisant, tu vois. Mais en même temps, ça me rapporte des abonnés. Je me disais, putain, super, je vais recommencer à avoir une communauté. Il y a Anthox et tout. Leur groupe, Internet, les mets ensemble. Ils disent, ouais, tu ne veux pas faire un dessin de nous en mode médiéval et tout, là, avec une horde de haters qui arrivent et tout. J'ai fait, écoute, Toto. Toto Colabois. Toto. Voilà, là, on l'appelle Toto Colabois. Je lui dis, écoute, tu ne veux pas qu'on fasse une BD, plutôt ? Moi, qui attend d'avoir une grosse communauté pour me lancer, je me dis, ben, en fait, avec Absol, Anthox et Gipsy, moi, je suis sûr qu'on peut vendre des BD, quoi. Enfin, si on fait un truc sympa et qu'on se met en scène comme tu le voulais en mode médiéval et tout, de façon rigolote, mais qu'on fait un vrai projet pro, c'est-à-dire que moi, la qualité, c'est primordial pour moi, je pense qu'on peut faire quelque chose, quoi. Enfin, eux, ils ne pensaient jamais pouvoir faire une BD un jour dans leur vie et ils ont dit, ben, ouais, écoute, ça serait trop cool. Donc, on s'est réunis l'été dernier chez Absol. On a passé trois jours ensemble à écrire le scénario. Alors, écrire, c'est un bien grand mot parce que, bon, forcément, eux, ce n'est pas des scénaristes professionnels. C'est ça que j'allais te demander après. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu galéré parce qu'eux, ils ne viennent pas du monde de la bande dessinée ? Écrire un scénario, un découpage pour une BD, c'est différent qu'écrire une vidéo ou un court-métrage. Donc, c'est plutôt toi qui avait l'habitude, du coup. Bien sûr. Alors, là, c'est clair qu'écrire un scénario, il y a de la technique. Moi-même, je suis scénariste dessinateur. Moi, je peux rarement dessiner le scénario d'un autre, quoi. Donc, en fait, là, pendant trois jours, on ne peut pas écrire un scénario non plus. C'est-à-dire que là, il y a eu toutes les idées. On a fait toute la trame et tout. Donc, on a écrit les FDP de Tubonia en trois, quatre jours. On a mis toutes les idées. On a bien vu aussi. On a bien picolé. Et donc, moi, je suis reparti parce qu'en fait, après, bosser à quatre, c'est très compliqué. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai repris le scénario, j'ai repris la trame et je l'ai entièrement réadaptée. J'ai réadaptée, voilà. J'ai retravaillé la structure narrative pour que ça soit super propre. C'est bien ce que je pensais. Tu es quand même à l'origine de, je ne sais pas, 60% du projet à toi tout seul, en fait. Oui. Et c'est ce que mon petit doigt m'avait dit. Mon petit doigt m'avait dit que vous aviez beaucoup picolé. Je ne dirais pas c'est qui, mon petit doigt, mais que vous avez beaucoup picolé et que c'est toi qui avais surtout bossé, quoi. Après, j'imagine que c'est parce que tu as l'habitude et eux, non, mais voilà. Alors, ce cas, c'est qu'en fait, les idées, on les a toutes trouvées à quatre. Il y a des trucs que j'ai réadaptés, l'univers que j'ai un tout petit peu précisé parce qu'il y a des trucs, il y avait plein de questions qu'on suspend. Enfin, en quatre jours, tu ne réponds pas à un scénario. Après, du coup, il y a des allers-retours. Après, moi, je leur ai remontré ce qu'on fait. Après, ils ont fait des relectures et tout. Mais oui, après, j'ai retravaillé. En gros, j'ai professionnalisé le scénario, tout simplement. Après, j'ai monté le projet Ulule tout seul ? Enfin, tu t'es chargé du machin ? Oui. Alors, en gros, là, comment ? En fait, bon, je me suis occupé aussi de toute la partie... C'est moi qui connais le milieu de la BD, en fait. Oui. Non, mais là, Ulule, c'est un peu... Enfin, c'est même carrément différent. Donc, il faut payer des taxes sur ses sous. Enfin, ça marche différemment, Ulule. Donc, du coup, pourquoi Ulule ? Pourquoi pas avoir fait comme le chef Otaku ? Alors, pourquoi Ulule ? Alors, déjà, après, moi, ce que j'ai fait déjà dans le premier temps, c'est chercher les prestataires. Parce que... Bon, il faut faire les devis et tout. Donc, il faut trouver... Il faut trouver déjà quelqu'un qui imprime. Après, il faut trouver quelqu'un qui diffuse. Parce que là aussi, c'est pas nous qui allons mettre dans les enveloppes un par un les colis, coller l'étiquette, envoyer tout ça. Non. Vous savez, il fallait trouver... Vous en avez pu. Ouais, mais envoyer tout seul, ça coûte très, 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 très cher. Là, la BD, on arrive... On a descendu des coups parce qu'on passe par une société de routage qui, eux, avec le fichier client que nous donne Ulule, fabrique les étiquettes, mette sous pli et les envoie pour nous avec un tarif la moitié du prix de la poste, quoi. C'est tout bénef, du coup. Ben, c'est bénef. C'est pour ça qu'on arrive à faire une BD à 15 balles, quoi. Et nous, c'est une fois, c'est une couverture cartonnée, bande dessinée, toutes couleurs à l'intérieur et avec les frais de port. Et en plus de ça, on a même pu rajouter des cartes cadeaux, en plus. Tu vois, pour 15 euros. Et du coup, l'avantage, c'est que les gens vont la recevoir plutôt rapidement quand elle sera finie. Ça, c'est bien. En fait, on passe par l'huile. Alors, attends, je reprends aussi qui édite. Alors, moi, je passe par une association avec laquelle j'organise le festival Bulle en Seine. Ça, j'ai vu. Voilà, donc le festival où là, on va finir c'est le week-end prochain, le 10 et 11 juin. C'est là où on finit en plus la campagne. Et c'est là. Voilà, donc c'est parfait. On boucle la boucle et les trois mousquetaires vont venir avec moi et on va fêter ça tous ensemble là-bas. On va faire un live de fin. Et en fait, cette association dans les statuts a peu édité. Donc, on s'est dit, moi, je dis, pour 1000 albums, on va passer par là. C'est mon association qui va l'éditer. Donc, l'association n'a surtout pas le droit de gagner de l'argent dessus. Elle n'a pas le droit de... parce qu'elle s'habite non lucratif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle, c'est elle qui récolte les sous. Ensuite, elle va... Après, elle paye. C'est elle qui va tout payer, qui va répartir l'argent et payer l'imprimeur. Voilà. C'est ça. L'expéditeur. Vous, j'imagine ? Oui. En fait, elle va établir des contrats. Enfin, on a établi des contrats d'édition. Donc, les scénaristes d'un côté, moi, les scénateurs de l'autre. Elle va régler aux AGSA, donc la cotisation sociale des auteurs, elle va régler aux AGSA ce qu'elle doit. Donc, ça prend après. Maintenant, vu que là, on est affilié, c'est plus de 30%, je crois. Et... Plus Ulule qui va prendre son pourcentage. Voilà. Plus Ulule qui prend son pourcentage. Après, elle est... Non, mais c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a plein de gens qui ont un peu ragé sur la sortie de cette BD, le financement participatif, la thune monstrueuse qui est arrivée d'un coup pour vous. mais il faut bien dire que c'est tout ça à un coup. Bah oui. Et que vous allez, en fait, vous-même, à mon avis, pas vous payer énormément. Alors, euh... Vous allez vous payer, à mon avis, pour les mois de travail pour toi, surtout. C'est ça. Surtout toi, à mon avis. Et les autres, ils vont toucher leur petite com de scénariste. Toi, il faut que tu puisses, j'imagine, manger pendant toute la production de ta bande dessinée et payer ton loyer. Et voilà, donc ça, c'est normal, mais c'est ce qu'un auditeur aurait fait aussi. Alors, c'est justement c'est pour ça qu'on passe par UL, c'est-à-dire que l'éditeur te donne une avance. Et puis, il y a les contreparties, il y a les cartes, il y a la soirée. Voilà, il y a plein de trucs. Et surtout, alors, là, j'ai gagné vraiment... Attention, là, cette fois-ci, je suis beaucoup mieux payé qu'un éditeur... Qu'un éditeur... Qu'un éditeur Xenandir m'avait payé. Là, c'est incomparable. C'est incomparable. Je peux même me payer un assistant. Tu nages dans l'argent. Ouais, attends, mais l'assistant, je le paye 1500 euros par mois, quoi. Bah, tu le payes au SMIC, c'est bien. Ouais, bah... Et du coup, toi et lui avaient une paye décente pour le travail que vous faites. Et c'est ce que beaucoup d'auteurs n'ont jamais réussi à voir. Exemple récent, Maliki, on en a parlé tout à l'heure. Laurel, qui a fait un financement participatif aussi. Et maintenant, ces deux auteurs, donc Laurel et Maliki, arrivent à vivre. Alors que Maliki... Maliki, c'est pas personne. Ah non, Maliki, désolé. Maliki, donc Souillon, derrière Maliki, c'est quand même un auteur ultra connu, un des auteurs les plus prolifiques et les plus connus de Ankama Edition, à l'époque. Un des premiers, avec Run. Ouais. Et tout le monde connaissait Maliki, il y avait des queues de ouf, c'est des dédicaces. Et quand tu vois que Souillon nous dit qu'il gagnait rien, qu'il galérait, etc., c'est quand même fou. Mais, on va enchaîner. Pourquoi une BD sur YouTube ? Est-ce que vous aviez peur ? Alors, c'est parce que tu l'as fait avec ces trois-là, mais vous auriez pu faire une BD sur toute autre chose ou même toi, tout seul, t'aurais pu attendre et faire une autre BD, mais t'as choisi de faire avec eux une BD sur YouTube où eux sont les personnages principaux et donc, ça, c'est un peu calculé pour que ça fonctionne parce que si vous n'avez pas fait une BD sur YouTube, je ne suis pas sûr que ça aurait marché autant. Même pas du tout. Ouais, voilà. Bah, après, tu sais, on l'a... Est-ce que c'est calculé ? En tous les cas... Un peu. Un peu quand même. Vous êtes dit avec... C'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, avec leurs abonnés, etc., ça va fonctionner. En plus, s'ils sont en personnages dedans, en plus, vous allez mettre Cyprien, Antoine, Daniel, enfin, c'est pas vraiment eux. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Bah, oui, bah, après, moi, c'est un univers que j'adore, YouTube. Enfin, toi, tu aussi, tu l'aimes bien. Moi aussi, moi aussi, j'adore. Donc, après, eux, ce sont des critiques de YouTube, donc on s'est dit on va transposer ça en mode médiéval fantastique. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, du coup, c'est original. Vous avez pas fait un truc, vous avez pas fait simple. Vous avez essayé de chercher à créer un univers, un truc autour de ça et ça, ça, c'est très, très bien. D'ailleurs, j'ai rien à dire. En fait, j'ai aucune question à te poser sur le scénario, sur quoi que ce soit parce que les premières pages KIA et le résumé que vous avez fait sur le Ulule sont pour l'instant très bons. Si tu veux, on l'a pas calculé de façon à se dire on va faire du pognon, machin, on a pas calculé en se disant on va faire un truc qui marche, on calcule pas. On l'a fait de façon vraiment, de façon authentique, quoi. On a se dit on va faire un truc. Mais vous étiez sûr que le Ulule allait aboutir et qu'il allait arriver à 100%. Ah oui, bah ouais, oui. Enfin, on s'imaginait pas en 2h30 qu'il allait le faire à 100%, tu vois. On s'est dit si on en fait 1000, tu vois, même si on faisait que 1000, moi, je me serais pas vraiment beaucoup payé, tu vois. Si on avait vendu que, si on avait fait que 15 000, j'aurais eu de quoi, enfin, ouais, j'aurais rien eu en fait. Pour de vrai, en fait, c'était juste ça valait le coup de faire pour 1000 personnes, tu vois. De faire une BD, voilà, on s'amuse, on fait entre potes parce qu'on s'aime beaucoup, tu vois, on s'apprécie beaucoup et on allait faire une BD. Et puis là, maintenant, que ça devient, que ça devient grand, énorme, qu'on peut se payer, que moi, je peux même arrêter mes cours pour pouvoir me concentrer sur la BD, tu vois. Et voire même, voire même, avec mon assistant, pourquoi pas, je te donne une petite exclue, enchaîner sur le tome 2. Ah bah oui. Et le faire avant le Ulule. Dès que, là, dès qu'on finit le Ulule, moi, j'attaque avec Florianx, l'assistant, pour le faire le plus vite possible. Et ça sort, du coup, tu as une date à peu près ? Je le dis qu'à toi. Tu le répètes pas. Ah bah non. Ah bah non. Alors, moi, je dis maximum premier trimestre 2018. D'accord, ça va, ça te laisse si gros mois. Après, j'aimerais bien faire la surprise à tout le monde que ça sorte. Moi, je le dis, mais c'est vraiment pas sûr. C'est apprendre avec des pincettes. Que le tome 2 soit bien lancé ou presque fini quand ça sort, c'est ça ? Non, que tout le monde le ressorte pour Noël. Ah oui, pardon. D'accord. Voilà, moi, j'ai assez de réserve pour faire le tome 1 et déborder sur le tome 2. C'est-à-dire que le tome 2, vraiment l'avancé, que si on refait un Ulule, les gens, quand ils auront fini... Donc le tome 2, vous allez refaire un Ulule ? Ouais, le système économique est vraiment très viable parce que tu peux concentrer les commandes, tu vois, tu concentres les commandes si tu sais en avance combien tu as besoin d'imprimer et à qui tu vas dispatcher. Alors que si on le faisait au cas par cas, je veux dire, l'impression imprimée 100 par 100 parce que chez moi, je n'ai pas de quoi stocker 10 000 albums, ça va prendre un temps monstrueux et puis ce n'est pas rentable. L'album sera beaucoup plus cher, il ne va pas nous coûter 15 euros. Un album cartonné, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Là, c'est vraiment le moyen pour aux gens d'avoir un album, un bel album en plus avec augmenté de cartes collector et de petites goodies. Donc du coup, il faut bien se dire que l'Ulule est aussi énorme mais que grâce à ça, il y a la qualité et il y a les contreparties qui n'arrêtent pas de pleuvoir. On en est à bientôt... Alors peut-être qu'à la fin, on arrivera à 1500%, imaginons. Il y aura plein de cartes pour tout le monde, je ne sais même plus. Je ne sais pas s'il n'y a pas des t-shirts, des posters ou des trucs comme ça. Ah oui, il y a des posters. Pour la soirée que nous, il y aura un poster exclusif. J'étais sceptique mais bref, tu as bien répondu sur cette question de Ulule. Je pense que c'est clair pour tout le monde que l'argent va être bien réparti, qu'il y aura de la qualité. Ça ne veut pas dire que plus ça augmente, plus vous en mettez plein les poches et que vous pourrez nager dans une fontaine de fric. Ça veut surtout dire qu'il y aura plus d'albums imprimés donc du coup, plus de coûts dans tous les sens, etc. Et en plus, vous allez être payé décemment pour votre travail et ça, c'est bien. Moi, en tant qu'artiste, je respecte. J'allais parler de la soirée, cette fameuse soirée. Vous avez annoncé au calme complet, dans le plus grand des calmes, que tous les youtubeurs dessinés sur les cartes seraient invités à la soirée. Alors, vous les avez contactés avant. Comment ça s'est passé ? Parce que moi, j'ai annoncé ça au chef de ta gueule. Il m'a dit « Ah bon ? » Il n'est pas au courant. Non, alors attends. Ça, c'est Antoine qui a fait n'importe quoi dans sa vidéo. Alors oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on invite tous les youtubeurs. En fait, vous les invitez. En fait, non, mais en fait, on ne peut pas les faire venir. C'est-à-dire que s'ils sont à Paris à cette date-là, ok, venez. Parce qu'on va faire une soirée. Donc voilà, on va organiser un petit truc, un apéro dînatoire, on va boire des coups, tout ça. Alors, on ne sait pas en quoi on va le faire. Ça dépend combien on va être. Donc, soit c'est Ulule qui nous prête leurs locaux. Mais si c'est trop petit, on va faire ça peut-être chez Mexicom. Je ne sais pas encore vraiment où sera la soirée. On ne sait pas où. Alors peut-être on va préalatiser quelque chose. Mais en fait... Moi, j'espère que je pourrais venir quand même et que je suis invité. Ah, et il faut que tu aies la carte. La carte. Ah, merde. Non, mais je peux être invité en tant que journaliste, presse. Tu vas faire un vlog ? Ah, je ferai un vlog. Vas-y. Non, j'essaye de gratter en direct. Mais oui. Non, mais oui. Franchement, tous ceux qui nous ont aidés. C'est-à-dire que là, parce que c'est Absol qui lui... Moi, je ne considère pas vraiment que je vous aide. Le projet m'intéresse et il répond, pour les viewers, il répond à plein de questions intéressantes sur le monde de l'édition, Ulule, comment ça fonctionne et voilà. Et en vrai, la BD, pour l'instant, elle a l'air cool. Ok, écoute, j'espère qu'en tous les cas... Ça tombe, on va la lire, on va la défoncer et puis c'est tout. Ouais. Comme j'ai fait avec le rire jaune, tant pis. Ouais, mais ça va, tu défonces. Mais non, mais moi, ce que tu as dit, après, tu le défonces de façon... T'es pas méchant quand tu critiques, tu donnes en plus des solutions ou des pistes de ça. Non, moi, je vais te critiquer là-dessus pour la soirée conouille. Voilà, c'est tous les vidéastes en carte. Donc, c'est Absol qui les a contactés parce qu'il connaît tout le monde. À part les 15 premiers, il y en a quelques-uns où en fait, je les ai contactés et puis après, il y en a qui n'ont pas répondu. Non, j'allais te dire, est-ce que tu as des noms là ? Vas-y, tease un peu. Ah, attends. non, pour la soirée, en fait, non, alors pour la soirée, ce qu'il y a, c'est qu'à la base de la soirée, ça devait se faire qu'avec nous quatre. C'est que là, en fait, c'est que, en fait, pendant la campagne, notamment, ça a explosé. Moi, je ne savais pas qu'on allait faire 32 cartes. Au début, on avait 15 cartes, tu vois. On a juste demandé l'autorisation. Est-ce qu'on peut vous mettre sur les cartes ? Elles ne seront jamais vendues parce que, tu sais, il y a eu une polémique avec Trash. Il y avait un petit peu ça. Il y avait des Youtubers qui n'étaient pas contents parce qu'ils se retrouvaient dans des cartes qui étaient vendues et tout. Nous, on a dit, on veut juste récompenser, c'est des cadeaux qu'on donne, c'est sur notre marge que de la BD qu'on pourrait faire. Au pire, j'imagine que si quelqu'un, je ne sais pas si c'est arrivé, mais si quelqu'un n'est pas d'accord qu'on reproduise son image parce qu'il y a un... En vrai, ils ont le droit, même si le nom a été changé, s'ils sont suffisamment reconnaissables pour les gens, ils ont le droit de dire, attends, ça, c'est mon image. Voilà. J'imagine que dans ces cas-là, est-ce que c'est arrivé déjà ? Alors, non, tout le monde a dit, ouais, c'est sympa de nous avoir prévenus en avance, en fait, pour les 15 premières cartes, surtout, enfin, Cyprien et le Rire Jaune m'ont répondu comme ça, et ils m'ont dit, ouais, c'est sympa d'avoir prévenu en avance, moi, il n'y a pas de problème tant que tu ne vends pas les cartes. Tu vois, nous, on ne les vend pas. Ils ont raison. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, même si un jour, on les vendait, on ferait un contrat avec eux, ils toucheraient une commission là-dessus, et ça, ça a explosé, on voulait faire des cartes, mais après, il fallait qu'on demande les autorisations, on avait demandé après les autres, on ne les avait pas demandées, tu vois, et c'est Absol, qui connaît vraiment beaucoup de gens, a demandé à tous ses potes, ouais, tu ne veux pas nous faire, tu ne veux pas parler de nous dans une vidéo, et puis nous, on fait la carte, ouais, d'accord, machin, on va faire ça, et puis pour remercier ces gens-là, on dit, écoute, viens à la soirée conouille, et en fait, ça s'improvise, en fait, et nous, ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui, on va donner la date à tous les youtubeurs, on va dire, hé les gars, là, il y a la soirée conouille, merci à tout le monde d'avoir participé à ça, comme toi là, tu vas le faire, mais je t'enverrai l'invitation, et, j'ai réussi, putain, bah, t'as réussi, à la fin de l'interview, merci, au revoir, et en fait, donc, et ce, voilà, et après, c'est les youtubeurs qui, s'ils sont là à Paris à ce moment-là, ou qui veulent venir à leurs frais, nous, on ne peut pas défrayer 36 personnes, mais en tout cas, c'est à Paris, donc, voilà, ça sera assez central, quoi, mais ouais, on va inviter, on va essayer d'inviter le plus de gens possible, enfin, tous ceux qui sont dans les cartes, sont potentiellement, des invités, voilà. Ok, donc du coup, là, la soirée, c'est clair, est-ce que tu peux me teaser quelques cartes en plus, là ? Là ? Y'a qui ? Y'a qui ? Bah, je sais pas, t'en es où, toi, là, bah, là, aujourd'hui, va sortir au top 10, mais bon, ça sera trop tard, quand ça sera sorti, bah là, y'en a plein qui vont sortir là, y'a, ah si, peut-être y'en a un, y'a Fabien Olicard, qui sortira, y'a aussi, Adric Geek, aussi, ça sera l'un des derniers à sortir, en fait, en carte, parce que c'est ceux qui ont des deadlines les plus loin pour faire leurs vidéos, y'en a qui m'ont dit, ah, je veux faire une pub pour vous, tu me fais ma carte pour demain ? Ah ouais. C'est des nuits blanches à faire des cartes, donc, faire une BD, c'est beaucoup de boulot, mais d'ailleurs, moi, ce qu'est-ce que j'aimerais surtout faire, après, c'est une vidéo, comment réussir une BD, comment faire une BD avec Grâce à Ulule, quoi, et quels sont les avantages, comme je viens de te l'expliquer là, tu vois, et même encourager, si toi, un jour, tu fais une bande dessinée, mais je t'encourage à fond, de faire ça par... Moi, je le ferais peut-être comme ça, mais je serais plus frileux, j'ai une plus petite communauté, et je dessine moins bien, j'ai beaucoup moins de... en plus, je bosse beaucoup moins bien le dessin, mais c'est pas grave, ça, ça n'a jamais été mon problème, j'aurais un peu plus peur que ça se casse la gueule, et après, c'est une plus petite échelle, et puis c'est beaucoup de contraintes, justement, là, j'ai ça, tout ça, les taxes. Ah, ouais, ouais, bon, après, c'est... Et je pense que je serais tellement frileux, que j'attendrai que ma BD soit finie à moitié, pour lancer Ulule, parce que sinon, je serais capable de ne pas la finir. Ah ouais, d'accord, ah ouais, non, moi, c'est un truc que je prépare là. C'est ça, en fait, quand tu fais sur Ulule, c'est que tu as de l'argent en amont pour pouvoir te dégager du temps pour le faire. Je comprends que tu sois frileux, mais quand tu le fais en amont, tout ça, et que tout est bien calculé, voilà, tu sais comment tu dois payer, et tu sais ce que tu dois faire. Et après, rien ne nous empêche, par la suite, peut-être, on verra, pour l'instant, c'est le seul moyen de se l'avoir, on ne sait pas comment faire, parce que tu vois, après, si on veut l'imprimer en petite quantité pour aller les amener en convention, c'est la galère, parce que qui va les amener en convention, où sera le stock, on va imprimer combien par 100, tu vois, à chaque fois, et si les BD vont coûter super cher. Il faudra peut-être le faire une fois ou deux, quand même, si vous êtes en petit cas à telle ou telle convention, il faudra peut-être se débrouiller. Pour l'instant, voilà, on se pose la question. Vous avez le temps d'y penser. Voilà, on a le temps d'y penser, exactement. Du coup, on va terminer là-dessus, parce que je pense que j'ai à peu près tout posé, je pense que c'est clair pour tout le monde, cette bande dessinée, les FDP de Tubonia, qui va sortir donc, début 2018, allez, c'est chouette, c'est chouettos, chouettos, et j'espère être là pour cette soirée, pour la sortie de l'album, et je ferai, je ferai une vidéo, voilà, dessus, c'est sûr, et voilà, je vais vous dire, je vais te dire au revoir, le dessinator, merci de m'avoir invité, mais de rien, de rien, et au revoir à vous, likez, abonnez-vous, partagez, et mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501